Bien, on est prêt à commencer. Bonsoir à tous, mon nom est William Levasseur de Pixel Nord dans les studios de Pixel Nord à Sherbrooke. Il fait plaisir de vous accueillir au webinaire de la Fondation québécoise du cancer, centre régional et hôtellerie de l'Estrie. Le thème de ce soir, l'activité physique, un partenaire gagnant contre le cancer. Vous en apprendrez davantage au sujet des bienfaits de l'activité physique, plus précisément la gestion de la fatigue en cours ou à la suite d'un traitement de cancer. Et pour aborder ce thème, nous avons le plaisir de recevoir deux conférenciers, le docteur Michel Pavic, oncologue, et le kinesiologue Lisandre Lebel. La présentation du docteur Pavic durera 30 minutes, suivie de celle de Mme Lebel pour 15 minutes. Nous avons ensuite prévu une période de questions de 15 minutes, lors laquelle vous pourrez interpeller nos deux panélistes. Je vous invite à poser vos questions en utilisant la boîte Q&A de Zoom, en indiquant à qui s'adresse votre question. Mais d'abord, je cède la parole à la directrice du Centre Régional et Hôtellerie de l'Estrie de la Fondation québécoise du cancer, Mme Myriam Bollé. Excusez, je cherche ton dé-mute. Oui, OK. Monsieur dé-mute. Merci, William. Bonsoir, docteur Pavic, Lisandre et à vous tous. Et bienvenue à notre première conférence virtuelle qui est rendue possible grâce au soutien financier à visée éducative de Pfizer. Vous avez été plus de 100 personnes à vous inscrire. Cette conférence sera enregistrée et disponible dès lundi prochain sur la chaîne YouTube de la Fondation québécoise du cancer. Avant d'amorcer la conférence, laissez-moi deux petites minutes pour vous présenter la Fondation québécoise du cancer. Notre mission, soutenir au quotidien les personnes touchées par un cancer et leurs proches sur l'ensemble du territoire du Québec par des services adaptés à leurs besoins et ce, pendant la durée de leur traitement. Soutenir, c'est informer via notre ligne Info-Cancer, où l'équipe composée d'infirmières et de documentalistes expérimentés en oncologie répondent aux questions, dirigent vers les bonnes ressources et proposent des ouvrages pertinents aux gens qui en font la demande. Ne reculant devant rien pendant la pandémie, la Fondation a aussi mis en ligne un botin des ressources. Soutenir à la Fondation, c'est héberger. Héberger près des grands centres de cancérologie, avec ses hôtelleries, dans les grandes villes, comme Montréal, Trois-Rivières, Gatineau, Sherbrooke, Lévis et en 2021, Québec. À la Fondation, on aime se préoccuper de la globalité de nos résidents, dans leur globalité. Donc, on offre des soutiens psychologiques sans frais, c'est-à-dire en présentiel ou en ligne, pandémie oblige. Par soutien psychologique, j'entends du jumelage téléphonique, des activités de groupe ou d'entraide, ainsi que de l'art-thérapie. Le nerf de la guerre, c'est le bien-être physique aussi, en présentiel ou en ligne toujours. Le bien-être physique, à la Fondation, passe par la massothérapie. La kinésiologie, qui est le cœur de notre conférence de ce soir, et dont Lisandre et Dr Pavic vont vous entretenir. Le yoga, le G-Kong et bien d'autres activités complémentaires. Bref, une gamme de programmes-services adaptés aux besoins de nos usagers et à la réalité d'aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je vous présente notre premier conférencier, le Dr Michel Pavic, oncologue, professeur titulaire à la Faculté de médecine, la santé et des services sociaux de l'Université de Sherbrooke, et chef du service d'hémato-oncologie au CIUSSS de l'Estrie-CiUS. Dr Pavic. Bonjour tout le monde. Je vais juste partager mon écran. Merci Myriam pour l'introduction. Donc, j'espère que mon écran, vous le voyez bien là. Donc, ça me fait très plaisir de vous faire cette conférence sur fatigue et cancer et intérêt de l'activité physique, un sujet qui me tient beaucoup à cœur depuis de nombreuses années. Et tout ça parce que c'est un symptôme qui est très fréquent chez les patients atteints de cancer, et qui est très invalidant également, et qui pendant très nombreuses années est restée sans remède, et pour lequel on ne savait pas trop quoi faire avec. Alors, ce que je voudrais dire d'entrée de jeu, c'est que l'activité physique dans le cancer, ça a beaucoup de bénéfices. Ce n'est pas juste sur la fatigue, on va développer aujourd'hui la fatigue, mais je voudrais dire que faire de l'activité physique, ça permet de diminuer le risque de développer un cancer. À peu près un cancer sur quatre serait évité si les gens étaient plus actifs, donc un sur quatre. Et puis également, quand on a déjà eu un cancer, le fait de faire de l'activité, je ne dis pas de faire du sport, je dis de bouger, ça permet d'éviter les rechutes dans un nombre important de cas, parfois jusqu'à 40%, voire 50% comme le cancer du sein ou le cancer du côlon. Donc, c'est très important pour tous les patients d'être actifs après avoir eu un diagnostic de cancer. Alors, ce soir, on va développer la fatigue associée au cancer et l'intérêt de l'activité physique. Alors, on va regarder c'est quoi la fatigue liée au cancer, on va regarder comment on l'évalue, comment on la traite, et puis également, qui c'est qui peut aider là-dedans. Donc, tout d'abord, je voudrais dire que la fatigue, c'est un symptôme qui est assez vague et qui peut être traduit par différents termes. Dans la littérature française, dans le vocabulaire français, on a énormément de termes qui veulent dire fatigué. Et il ne faut pas s'attendre à ce que notre patient vienne nous dire, je suis fatigué, il va parfois utiliser d'autres termes, comme je manque d'énergie, je n'ai pas la capacité, je suis anéanti, je ne suis pas capable, etc. Donc, ça, c'est très important de traduire ce que veut dire le patient. Pourquoi c'est important ? Parce que si on n'en tient pas compte ça, on va aggraver le symptôme de fatigue, puis peut-être qu'on ne sera pas capable d'aller faire les traitements du patient jusqu'au bout. Donc, il faut traiter cette fatigue avant qu'elle ne devienne très invalidante. Alors, il y a des définitions sur la fatigue. Je vous l'ai mise ici, mais je ne vous la lirai pas parce que je préfère l'expliquer bien comme il faut. La fatigue liée au cancer, ce n'est pas une fatigue normale. Quand on pense à la fatigue, la fatigue normale, c'est celle qu'on connaît tous. On a tous été fatigués. Puis ce qu'on comprend bien dans la fatigue normale, c'est que cette fatigue, elle arrive alors qu'on manque de sommeil, on a fait trop d'efforts, on ne s'est pas assez reposé. Et ce qui est caractéristique de la fatigue normale, c'est qu'en se reposant, la fatigue va disparaître, elle va s'améliorer. Donc, ça, c'est une fatigue normale. La fatigue du patient qui est atteint de cancer, elle n'est pas comme ça. C'est une fatigue anormale. C'est une fatigue qui arrive alors que le patient n'a rien demandé à personne. Il n'a pas fait de surcharge de travail. Il a essayé de dormir comme il pouvait. Il ne manque pas de repos, mais il est fatigué. Puis ce qui est le plus caractéristique encore, c'est que cette fatigue-là, qui arrive comme ça sans rien demander à personne, elle n'est pas corrigée par le repos. Au contraire, et ça, on l'a mis pas mal d'années pour le savoir, c'est que plus le patient va vouloir se reposer et plus cette fatigue va avoir tendance à s'aggraver. Donc, il ne faut pas chercher dans le repos une correction de la fatigue liée au cancer. Je ne dis pas qu'il faut dire au patient de ne pas dormir, de ne pas se reposer, ce n'est pas ça. Ce n'est pas un moyen d'améliorer la fatigue du cancer. C'est ça qui est la grosse différence. Alors, c'est une fatigue, je vous ai dit, qui est plus longue, qui n'est pas soulagée par le repos. Il peut y avoir aussi des troubles de concentration. C'est très fréquent que les patients se prennent de troubles de mémoire ou de concentration. Et puis, un désintérêt pour faire des choses, une perte de l'envie ou de perte de plaisir des activités de la vie quotidienne. Alors, vous allez me dire, mais est-ce que c'est fréquent ? Est-ce que c'est un symptôme qui se voit souvent dans le cancer ? Oui, c'est extrêmement fréquent. C'est à peu près presque 80 à 100 % des patients qui vont vivre l'expérience du cancer vont à un moment donné avoir de la fatigue. Et elle peut apparaître dès le début du cancer. Ça fait partie des signes initiaux du cancer, souvent la fatigue. Et elle va parfois durer très longtemps après la fin du cancer. Même quand les patients sont considérés guéris, ils peuvent rester fatigués. Et ce n'est pas rare, à peu près 30 % des patients qui vont rester fatigués jusqu'à un an, voire parfois cinq ans après la fin des traitements, alors que tout est terminé. C'est très important pour nous, soignants, de bien tenir compte de ça et ne pas dire aux patients que c'est psychologique ou que c'est dans la tête. Non, c'est une réalité. L'expérience du cancer peut avoir entré dans une fatigue qui va durer longtemps. Donc, cette fatigue-là, il faut la considérer, savoir qu'elle est fréquente et puis qu'elle peut mettre du temps pour partir. Si on demande aux patients, en fait, en début de prise en charge, lorsqu'on leur annonce le diagnostic de cancer, c'est quoi qui vous fait le plus peur dans l'expérience qui vous attend ? C'est quoi que vous redoutez le plus ? Évidemment, tout le monde va dire je vais perdre mes cheveux, je vais avoir des nausées, des vomissements. Mais quand on regarde, c'est quoi qui le fait le plus peur ? Maintenant, cette étude ici, c'était le symptôme fatigue qui apparaissait en premier. C'est ça que les patients redoutent le plus. Et non seulement ça, si on regarde aussi, une fois qu'ils ont été traités, qu'ils ont eu leur traitement, on leur demande, mais finalement, votre fatigue, vos symptômes parmi tous ceux que vous avez eus là, c'est lequel qui était le plus sévère ? Et là encore, en noir foncé ici, c'est la fatigue qui est le plus sévèrement ressentie. Ça a été le symptôme le plus embêtant de tous les symptômes, même devant la douleur ou devant les nausées, les vomissements. Ce qui est surprenant, c'est de voir qu'il n'y a pas toujours une congruence, les médecins et les patients ne sont pas toujours en phase. Parce que si on demande aux médecins, c'est quoi qui est le plus dur pour vos patients ? Souvent, les médecins vont dire que c'est les nausées, les vomissements qui vont être le plus difficiles. Alors que les patients ne vont pas, ou la douleur, par exemple, dans l'expérience cancer, la douleur dont on parle ici. Mais quand on demande aux patients, eux, ils vont plutôt mettre en premier la fatigue et la douleur va apparaître après. Donc, c'est important de bien se rappeler que ce que voit le médecin ou le soignant n'est pas forcément ce que ressent le patient. Donc, toujours poser les bonnes questions. Alors, quelles sont les répercussions de la fatigue ? Les répercussions, elles sont très nombreuses, à la fois sur le patient, mais aussi l'entourage. Le patient, tout d'abord, le patient, lui, évidemment, il va avoir une perte de sa qualité de vie. On a tous eu de la fatigue et on sait que quand on est fatigué, on n'a pas le goût de faire des choses et que ce n'est pas agréable. Donc, il y a une perte de la qualité de vie. Et puis, cette perte de la qualité de vie et puis cette difficulté à faire ces choses va faire que peut-être on va être moins présent pour les traitements, moins capable d'aller faire tous les traitements qui sont recommandés. La fatigue, elle peut être également quelque chose de négatif, avoir un mauvais impact sur les aidants naturels, donc la famille, les proches, les amis. Pourquoi ? Parce que ce symptôme fatigue-là va créer de l'anxiété, de la détresse. On ne sait pas quoi dire. Quand quelqu'un est fatigué à côté de nous, on a tendance à dire repose-toi, mais ce repose, il n'est pas amélioré. Donc, ça nous épuise, ça peut nous rendre nous-mêmes épuisés de ça. Et puis, peut-être qu'on va devoir, en tant qu'entourage, prendre des journées de travail, s'absenter du travail, prendre des congés, et ça, ça peut être pénalisant également. Puis, pour le système de santé, c'est également quelque chose qui a des coûts, directs ou indirects, parce qu'il va avoir plus, si tu es plus fatigué, tu vas plus consulter ton médecin, tu vas plus venir à l'hôpital, et tout ça, ça a des coûts. Alors, regardons maintenant les causes. Pourquoi le patient qui est atteint de cancer est fatigué ? Donc, il y a énormément de causes ici sur cette diapositive. Et vous voyez ici que le cancer lui-même, le cancer fatigue. Le fait d'avoir un cancer, c'est souvent, la fatigue fait partie des signes de cancer, comme perdre du poids, comme ne pas avoir envie de manger. Mais les traitements peuvent fatiguer également. Les médicaments qu'on donne pour soulager les symptômes peuvent fatiguer. Puis, on peut avoir des complications du cancer qui peuvent fatiguer. Des problèmes de nutrition, également très important. Quelqu'un qui perd du poids va forcément être fatigué. Puis, ce n'est pas la peine d'aller essayer de faire de l'activité physique à un patient qui perd du poids, parce que vous n'allez pas réussir à le faire, faire ses activités. Il y a aussi la douleur qui peut fatiguer. Pareil, c'est quelque chose qu'il est nécessaire de corriger avant de pouvoir essayer de gérer la fatigue du patient atteint de cancer. Des problèmes de psychologie, parfois. Mais ce qui est important de savoir, c'est que, contrairement à une idée reçue, il n'y a pas beaucoup de patients avec cancer qui ont une vraie dépression, selon les vrais critères. Il y a peut-être 10 % des patients avec cancer qui ont une dépression, mais pas plus. D'ailleurs, si on essaye de donner des antidépresseurs pour traiter la fatigue du patient atteint de cancer, ça ne va pas fonctionner. Il n'y aura aucune efficacité. C'est une des preuves comme quoi il n'y a pas vraiment de dépression. Problème de sommeil, également. Puis, j'ai mis en rouge ici le manque d'activité physique et d'exercice. Et c'est, à mon sens, l'élément le plus important qui explique la fatigue parce que les patients vont se déshabituer à faire des efforts. Et le déconditionnement physique, le corps qui est déshabitué à faire des efforts, c'est, à mon sens, et ça en veut beaucoup de monde, l'une des principales causes de fatigue qui est liée au cancer. Donc, c'est quoi ? C'est un corps qui est déshabitué à faire des efforts et ça, ça va s'aggraver parce que petit à petit, on n'est plus capable, on perd la capacité de faire ces efforts-là. Puis, le jour où on va avoir terminé nos traitements, le corps ne va plus être capable de fournir les mêmes efforts. Et les efforts qui étaient faits avant vont être faits avec un coût beaucoup plus fort. C'est-à-dire, pour faire les mêmes choses, je vais avoir besoin de dépenser beaucoup plus d'énergie. Donc, c'est ça qu'il faut lutter contre ça pour laisser les personnes le plus dans leur vie courante avec les exercices qu'ils faisaient avant le diagnostic de cancer. Et vous savez que quand on a un diagnostic de cancer, tout concourt au déconditionnement, à arrêter les efforts. Et particulièrement, lorsqu'on annonce à quelqu'un qu'il a le cancer, souvent, le conjoint va dire, écoute, tu t'es tellement donné toute ta vie, je ne suis pas surpris que tu fasses un cancer. Donc, maintenant, tu vas t'arrêter, je vais m'occuper de toi. On va s'occuper de toi, il faut que tu te reposes. Ça, à chaque fois. Et ça, c'est un mauvais point parce que le patient va s'arrêter de bouger et il va aggraver sa fatigue. Donc, vraiment, il faut éviter ce comportement-là. Puis, il faut éviter également les arrêts de travail systématiques. S'il y en a besoin pour faire les traitements, je suis très d'accord. Mais si le patient dit, laissez-moi le temps de m'organiser avec mon travail, ce n'est pas un problème. On peut continuer. La vie ne s'arrête pas le jour où on a un diagnostic de cancer. Alors, c'est un cercle auto-aggravatif parce que quand on est fatigué, il y a une perte d'estime de soi. On a peur du regard des autres parce que notre aspect change. On perd nos cheveux, on est plus amégrés. On s'isole, on a la déprime qui peut s'installer. Puis, la déprime peut donner de la fatigue. Et puis, c'est une boucle infernale. Donc, il faut sortir de ce phénomène qui s'aggrave automatiquement. Qui c'est qui peut aider dans la fatigue ? Alors, je parle dans le personnel soignant parce que vous, l'entourage, là qui est dans le public, évidemment, vous pouvez aider également. Vous allez comprendre. Il y a beaucoup d'intervenants, beaucoup, beaucoup de monde. Pratiquement toutes les personnes qui gravitent autour du patient qui a le cancer peuvent aider pour gérer la fatigue. Il y a des personnes qui vont agir plutôt sur les aspects psychologiques, psychologues s'il y a besoin, psychiatres, la santé spirituelle, les gens qui s'occupent de sommeil. Il y a d'autres personnes qui vont plutôt agir sur les aspects physiques, l'infirmière, le médecin, le pharmacien, l'oncologue également. Il y en a d'autres qui vont agir sur les aspects de comportement. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux changer dans ma vie de tous les jours pour pouvoir être moins fatigué ? La diététique, très important, de manger correctement pour ne pas maigrir, voire essayer de reprendre du poids si on a maigré. Et les spécialistes de l'activité physique, on en revient à ça, qui est le cœur du sujet d'aujourd'hui. Alors, c'est très important de dépister la fatigue pour nous, les soignants, à chaque visite. Ce n'est pas fait systématiquement, mais j'essaye, en tout cas pour ma pratique, de toujours poser cette question-là, parce que souvent, c'est un symptôme caché par le patient. Pourquoi caché ? Parce que si le patient nous dit, docteur, je suis très fatigué, je suis épuisé, je ne suis plus capable, peut-être que je vais lui dire à mon patient, mais bon, on va faire une pause. La semaine prochaine, on se reverra la semaine prochaine dans deux semaines. Et le patient, lui, ce qu'il veut, c'est avoir son traitement. Il veut guérir, il veut être soigné. Et il va très vite se rendre compte que s'il donne ce symptôme fatigue-là, il ne va peut-être pas recevoir ses traitements. Ou alors, aussi, peut-être que le traitement va être diminué. Ou bien, ça, il ne veut pas, il veut la dose maximale. Ou bien, peut-être que le médecin va lui dire, reposez-vous. Ce n'est pas ça qu'il veut entendre, il sait qu'il ne s'améliore pas en se reposant. Ou le médecin qui ne sait rien, qui ne sait pas de quoi dire, parce que ça, c'est fréquent. Donc, c'est important de demander, mais c'est juste une question. Sur une semaine type, vous êtes à combien de fatigue ? Puis, c'est très facile, les patients nous disent, moi, ma fatigue sur 10, c'est à peu près 3 sur 10, 5 sur 10, 10 sur 10, etc. Et on arrive à jauger. Et on va donner de l'importance pour les gens qui sont de 4 à 10, à peu près. Une fatigue modérée à sévère. Parce que si je prends dans la salle, tous les gens qui sont dans l'auditoire, si je leur demandais de lever la main, ceux qui ont une fatigue entre 1 et 3, ce serait pratiquement toute la salle. On a tous une fatigue de 1 à 3, donc ça, c'est normal. On ne va pas aller traiter ces symptômes-là, mais par contre, la fatigue plus importante, elle doit être traitée. Alors, quels sont les moyens pour traiter cette fatigue ? On a plusieurs moyens. Ça, c'est un référentiel que nous avions fait avec un groupe français de travail. C'était les recommandations nationales françaises pour le traitement de la fatigue liée au cancer. Puis, il y avait beaucoup de choses. On disait toujours aux patients, il fallait le rassurer, lui demander de ne pas faire trop la sieste ou en tout cas pas chercher du repos par la sieste, puis traiter ses problèmes de nutrition, de douleur, de sommeil. Puis après, on lui disait de favoriser des techniques d'économie d'énergie. Il y avait quatre axes ici. Économie d'énergie, c'est-à-dire savoir demander de l'aide, savoir fractionner dans la semaine, pas tout faire d'un coup. Si la personne était habituée à faire tout son ménage le vendredi après-midi, par exemple, savoir qu'elle n'est plus capable. On va en faire un petit peu par-ci dans la semaine, un petit peu par-là, mais pas tout d'un coup. Puis demander de l'aide à la famille qui est présente. Les médicaments, il n'y a quasiment rien qui fonctionne. N'attendez pas d'avoir des médicaments, pour l'instant en tout cas, qui traitent de la fatigue, ça ne marche pas. La psychologie, c'est très important parce que l'aide psychologique, c'est d'aller chercher dans les ressources du patient, comment il peut vivre avec ce symptôme-là. Et comment avec lui, ses ressources à lui, il peut mieux vivre avec. Et vous voyez ici la réhabilitation physique qui est le nerf de la guerre pour le traitement de la fatigue. Alors, les bénéfices, tout d'abord, j'aime beaucoup cette diapositive-là parce que c'est réellement ça. C'est dangereux de trop se reposer lorsqu'on a le cancer. Et il faut, oui, on peut se reposer, mais il faut éviter de trop se reposer parce qu'à un moment donné, ça va mal se passer. Donc, l'activité physique, c'est quoi ? Vous avez vu que depuis le début de l'intervention, je n'ai jamais parlé de sport. On ne parle pas de sport, c'est juste le corps qui est en mouvement. C'est-à-dire de ne pas rester assis sur une chaise ou au lit. Il faut simplement mettre le corps en mouvement. Puis ça, ça peut être des activités de tout type. Ça peut être des activités professionnelles. Ça peut être des activités domestiques comme le ménage, le jardinage. Ça peut être le transport, s'arrêter un petit peu, une station de bus avant pour pouvoir marcher un petit peu avant d'arriver à l'hôpital ou d'arriver à son point de rendez-vous. Et puis, certaines activités de loisirs, dont les activités sportives. Tout le monde sait bien que l'activité physique, c'est bénéfique. Il y a des choses que la population générale connaît très bien et sait que ça améliore le fonctionnement du cœur, que ça diminue, ça évite de prendre du poids, que ça aide au fonctionnement, à la forme musculaire. Les gens le savent que c'est positif. Mais nous, en tant que soignants, on doit insister sur des choses qui sont plus proches du patient. Et notamment, leur dire que ça diminue la fatigue parce que ce n'est pas intuitif. Et que ça va augmenter leur niveau d'énergie. Puis je peux vous assurer, je pense encore à un patient ce matin qui me disait que depuis qu'il a repris l'activité physique, depuis quelques semaines, il ne comprend pas comment son énergie a pu revenir comme ça. Donc, c'est très important. Ça soulage le stress. Ça diminue l'anxiété. Ça détourne aussi l'esprit du cancer. Et puis, ça améliore l'estime de soi. Puisque je vous ai dit en début de conférence, c'est aussi que ça va réduire les risques de rechute pour la plupart des cancers. Donc, très important de donner ces messages plus ciblés sur le cancer. Alors, si le patient nous demande combien, c'est quoi mon bénéfice ? Grosso modo, un patient qui fait de l'activité physique par rapport à quelqu'un qui n'en fait pas, il va réduire son niveau de fatigue d'environ 30% par rapport à quelqu'un qui n'en fait pas. Alors, c'est l'arme la plus efficace. Et c'est valable à la fois pendant les traitements, et ça marche encore mieux après les traitements. Ce qui est très important, c'est de commencer ça le plus tôt possible pour éviter le corps qui se déshabitue à faire des efforts. Donc, on commence le plus vite possible. On diminue la fatigue pendant les traitements. Si elle reste après les traitements, on continue à être actif. Alors, il y a beaucoup d'explications. Juste pour vous dire qu'on comprend comment ça fonctionne, pourquoi ça réduit la fatigue. Il y a des mécanismes sanguins, des hormones qui sont modifiés. Il y a aussi le stress, la psychologie, et certains facteurs comportementaux qui vont être améliorés. Le sommeil va être amélioré. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont comprises pour expliquer pourquoi, en étant actif, on est moins fatigué. Alors, ça, c'est pour vous dire, finalement, l'activité physique, c'est toujours important d'en faire, même si ce n'est pas beaucoup. Quand je présente cette slide-là, je pense toujours à un patient à qui j'avais demandé de bouger, et puis qui ne pouvait pas sortir de chez lui parce qu'il y avait de la glace, parce que ça ne lui plaisait pas de sortir. Puis, il m'a dit, je vais quand même bouger, puis je vais me bouger dans la maison. La semaine d'après, quand je l'ai revu, il m'a dit, je tourne autour de ma table de cuisine, il n'y avait pas une grande maison. Il dit, je tourne plusieurs fois par jour autour de ma table de cuisine. Je fais des tours. Et vous avez raison, docteur, je suis moins fatigué depuis que je fais ça. Mais là, je l'ai félicité, je l'ai encouragé. Je lui ai dit, vous voyez, il faut continuer. Donc, n'importe quelle activité physique, c'est toujours mieux que de rien faire. Et les bénéfices sont rapides. Les patients nous disent que ça fonctionne vite. Et il faut commencer, par contre, doucement. Il ne faut surtout pas dire à quelqu'un d'aller faire un marathon parce qu'il ne le fera pas et puis ça va le dégoûter. Et il faut progresser lentement, sans douleur. Et si possible, aller dans des groupes pour l'activité physique parce qu'il y a tout un engouement qui se fait. Il y a des partages de problèmes, des expériences, etc. Et c'est plus rassurant d'être dans un groupe que d'être tout seul. Quand on n'a pas de groupe, c'est bien de demander au conjoint ou à un ami d'aller marcher, par exemple, ensemble. Et puis, l'exercice physique, il sera d'autant plus efficace que la personne n'était pas habituée à faire des exercices avant. Si quelqu'un était très sédentaire, ne marchait pas du tout. Le bénéfice va vraiment se faire sentir assez rapidement. Et puis, chez les patients qui étaient habitués à faire beaucoup d'activités physiques, des sportifs, par exemple, là, par contre, il va falloir les prévenir qu'il faut qu'ils gardent leur activité le maximum, même s'ils vont baisser. Ils seront moins performants, mais ils seront moins fatigués s'ils continuent à faire de l'activité physique. Donc, on doit toujours encourager une activité agréable basée sur les préférences du patient et pas sur les préférences du médecin. On doit toujours dire au patient, c'est quoi que vous aimez faire ? Est-ce que c'est de la marche ? Est-ce que c'est du vélo stationnaire ? Est-ce que c'est aller dans un groupe ? Est-ce que c'est du jardinage ? Et encourager ce que le patient aime faire. Et puis, peu importe ce qu'il aime faire, c'est ça qui est important. À partir du moment où il met son corps en mouvement, ce sont des interventions qui doivent être individualisées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'un programme d'activité qui est bon pour tout le monde. C'est vraiment lorsque, tout à l'heure, notre ami kinésiologue va nous expliquer qu'on fait des activités vraiment personnalisées. Chaque patient va avoir un besoin spécifique et l'intervention va être adaptée à sa condition. On augmente très progressivement selon la tolérance du patient. Surtout pas commencer comme un acharné, parce que c'est sûr que le patient ne continuera pas. Et ensuite, ça doit commencer dès le début des soins, le plus tôt possible dans le parcours. Pas attendre que les patients soient déjà très fatigués pour commencer. Et on parlera tout à l'heure avec Léandre du type d'exercice. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les patients aillent mieux ? Dans la mesure du possible, ce n'est pas toujours possible, mais dans la mesure du possible, il faut essayer d'orienter vers un spécialiste de l'exercice physique. Ça peut être des kinésiologues, des physiothérapeutes, des physiologistes de l'exercice, parce que ce sont des personnes qui sont habituées à entraîner des patients. Et c'est là que le bénéfice va être le plus important. Si possible, dans un programme d'exercice supervisé, ça, c'est vraiment l'idéal. Mais j'avoue que ce n'est pas très facile au Québec de trouver des programmes, mais il y en a quelques-uns qui sont intéressants. Et puis, des programmes de patients, ça va favoriser le fait que les patients reviennent à leur entraînement. Alors, à quelle fréquence est-ce que je dois faire de l'exercice, docteur ? Question. C'est un petit peu tous les jours, au moins trois à quatre fois par semaine, cinq fois si possible, aussi souvent que vous pouvez. Ça peut être fractionné dans la journée. À quelle intensité ? C'est modéré à soutenu. C'est sûr qu'il ne faut pas juste marcher et ramasser les pâquerettes. Ce qu'il faut, c'est commencer à avoir un petit peu le maillot qui commence à mouiller un petit peu, juste commencer à transpirer. Et puis, également, aérobie. Alors, aérobie, ça veut dire je suis capable de parler. Ça ne sert à rien de faire des efforts où je suis à chercher mon air. Non, juste capable de parler, ça suffit très bien. Et donc, c'est ça qu'il faut faire. Puis, pendant combien de temps je dois m'entraîner ? Pour être très simple, il faut essayer de viser 30 minutes par jour. Mais évidemment, tout le monde n'est pas capable de faire 30 minutes. Et si on est capable de faire deux fois cinq minutes ou deux fois dix minutes ou trois fois cinq minutes, tant mieux, c'est bien. Le but, c'est d'essayer de viser 30 minutes par jour en sachant que ce n'est pas possible pour tout le monde. Il faut avoir des objectifs modestes, réalistes et commencer encore une fois doucement et progressivement. Des objectifs qui vont être modifiés progressivement, adaptés à chaque semaine. Alors, il y a des mythes. Tout d'abord, on peut se dire qu'il faut souffrir pour avoir des résultats. Ça, c'est typique, c'est le sport, par exemple. Si tu ne souffres pas, tu ne vas pas progresser. C'est faux. En cancer, il ne faut pas souffrir. Si tu fais souffrir, le patient, il va arrêter. Puis, ça va, au contraire, aggraver sa condition. Donc, c'est faux. Deuxième mythe. Vous devez faire des exercices pendant au moins 30 minutes à la fois pour en tirer le moindre bienfait pour la santé. C'est faux. Vous pouvez fractionner en autant de fois que vous voulez dans la journée, trois fois, cinq fois, il n'y a aucun problème. Et puis, enfin, après 60 ans, ça ne sert à rien de faire de l'exercice. C'est faux également. Il y en a pour tous les âges, même à 85, 90 ans, on peut faire de l'exercice. Ce ne sera pas le même, mais on peut rester actif et avoir un bénéfice de cette activité à tous les âges. En Estrie, on a plusieurs programmes qui sont listés ici. On a des offres de yoga, comme vous a dit Myriam tout à l'heure. On a un programme avec notre kinésiologue. On a aussi quelque chose en escrime et cancer du sein qui est très bien aussi pour la réhabilitation de l'aisselle pour le cancer du sein. On a des programmes de recherche. On travaille beaucoup avec la faculté d'activité physique de l'Université de Sherbrooke. Des attitudes à éviter. Très important lorsqu'on est soignant, c'est éviter de juger le patient, de le critiquer ou de le menacer de changer de comportement. Donc, il faut toujours aller avec sa façon de penser, puis au contraire, pas le juger, mais toujours le positiver, peu importe ce qu'il a fait, même si ce n'était pas beaucoup. Éviter de le manipuler, par exemple, en disant, si vous faites ça, ça va enlever un fardeau à votre famille. Ce n'est pas bon de faire ça. Donc, il faut éviter de manipuler les patients, puis éviter de donner des conseils. Il faut simplement essayer de trouver c'est quoi que le patient a envie de faire. Alors, en conclusion, pour terminer ma dernière diapositive, vous avez compris que c'est important de dépister, puis d'évaluer la fatigue, puis tout ce qui peut contribuer à la fatigue tout au long de la prise en charge. C'est vraiment quelque chose qui devrait être fait à chaque fois que nous soignons, nous voyons nos patients. Je pense aussi que pour l'entourage, pour la famille, c'est important également de prendre en considération ce symptôme fatigue-là, qui est réel et qui n'est pas quelque chose de mental ou de psychologique. C'est vraiment quelque chose qui est très difficile. Il faut s'attaquer aux causes réversibles quand on est soignant, c'est-à-dire qu'on va corriger tout ce qui peut se corriger, la douleur, la nutrition, les problèmes d'anémie, les problèmes de thyroïde, pour essayer de corriger le plus possible. On va s'attaquer également aux comportements qui peuvent aider également, comme tous les facteurs contributifs, l'anxiété, les troubles de sommeil, la douleur, la dépression. Et puis, on va donner des soins, que vous avez compris, individualisés. C'est ça qu'on va demander à notre kinésiologue, des soins individualisés, établis en concertation avec l'oncologue et l'équipe soignante, et en insistant sur les bienfaits de l'activité physique. Et si ça vient d'un soignant, la prescription d'activité physique, elle va être très valorisée. Surtout si c'est l'oncologue qui dit que ça fait partie du plan de soins, de traitement, ça va être adopté beaucoup plus facilement. Et le kinésiologue va avoir un travail beaucoup plus facile. C'est fréquent que dans ma pratique, je fasse une ordonnance d'activité physique. Et je fais un petit papier en disant, activité physique, 30 minutes par jour pour monsieur un tel. Collez ça sur votre frigo et pensez à le faire tous les jours. Et les patients sont en général assez contents de ça. Et puis, on doit suivre le patient. Lorsque le patient va revenir, vous lui avez dit ça, ou en tout cas on lui a dit d'être actif, on fait un suivi avec lui. Le patient lui demande, alors est-ce que vous avez marché un peu plus ? Est-ce que ça a été mieux ? Est-ce que vous avez senti du mieux-être en faisant ça ? Et ça, ça veut dire que ça n'a pas été dit des paroles en l'air de la part du soignant, que c'était important et qu'en plus, on s'intéresse à mon bien-être. Donc, voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire sur la fatigue et le cancer, le rôle de l'activité physique. Merci de votre écoute. Et puis, je pense qu'on aura une période de questions tout à l'heure. Oui, absolument. Un grand merci. Je vais me mettre en spotlight, là, pour me voir. Un grand merci au Dr Pavic. Je pense que moi aussi, j'aurais besoin d'une ordonnance d'activité physique. Ça me parlait beaucoup, ce que vous disiez, sur la fatigue, peut-être parce qu'on est très fatigué présentement, du COVID, du confinement, toutes ces choses-là. Puis, je sais que l'exercice physique aussi, c'est bon de ce côté-là. Donc, je vous rappelle que vous pouvez déjà préparer vos questions pour le Dr Pavic. J'en ai déjà reçu une. On va lui répondre à la toute fin. Donc, les questions-réponses vont être à la toute fin. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au bas de l'écran avec le bouton Q&A de Zoom. Le Dr Pavic aura l'occasion de vous répondre à la toute fin. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter la kinésiologue Lisandre Lebel. Elle est kinésiologue depuis 2010, mère de deux enfants et membre accrédité de la Fédération des kinésiologues du Québec. Madame Lebel a acquis une expertise pour intervenir auprès de différentes clientèles et son objectif premier est d'adapter et de personnaliser ses interventions selon les besoins, les objectifs de chacun. Donc, Madame Lebel, je vais vous démioter et ce sera à vous. Alors, bonjour à tous. Moi, je vais vous parler du mode de vie sain et son importance pour la gestion de la fatigue dans une situation de cancer. Alors, pour décrire brièvement mon rôle, le kinésiologue, c'est le spécialiste de l'activité physique qui utilise le mouvement et les activités motrices pour des fins de prévention, de traitement ou de performance. Alors, en intervention auprès de la clientèle ici qui est atteinte de cancer, mon rôle principal est de répondre aux besoins spécifiques des gens et de leurs objectifs aussi. Donc, d'adapter mon intervention pour répondre à leurs besoins et aussi les éduquer à avoir un mode de vie sain au quotidien. Donc, leur donner des outils pour qu'ils puissent être autonomes dans la gestion de leur mode de vie sain au quotidien. Qu'est-ce que c'est un mode de vie sain au juste? Un mode de vie qui est considéré comme sain, en fait, c'est un mode de vie où toutes les sphères de notre vie permettent un mieux-être global. Les principaux déterminants de ça, c'est l'activité physique, la saine alimentation, le sommeil de bonne qualité, en bonne quantité et aussi la gestion de stress. Mais c'est certain que la maladie, le manque de sommeil, le stress, des blessures ou des chirurgies, ce sont des perturbateurs du mode de vie sain. Et quand même garder à l'esprit qu'il y a des solutions qui existent et la kinésiologie en fait partie pour aider à retrouver ou à maintenir l'équilibre malgré des situations comme ça. La prise en charge de la fatigue liée au cancer en kinésiologie, ça passe beaucoup par la réhabilitation physique. Le Dr Spavik le disait, l'activité physique va diminuer de 20 à 30% le niveau de fatigue déjà. Alors, il est recommandé de planifier une activité physique adaptée à chacun dès la prise en charge pour la maladie. Et des traitements comme la chimiothérapie, l'hormonothérapie, la radiothérapie aussi, ne sont pas, à moins d'exception, des freins. Ils ne devraient pas être des freins pour la participation à des activités physiques qui sont adaptées à chacun. Les bienfaits de l'activité physique, on en connaît tous. Meilleures conditions physiques, on arrive à avoir une meilleure posture et un contrôle de notre équilibre. C'est associé aussi à une meilleure estime de soi, à un contrôle de notre poids, au renforcement des muscles et des os. À un regain d'énergie d'où vient la diminution de la fatigue. Et à une défense et à un contrôle du stress aussi, en plus de diminuer les risques de cancer ou les risques de réciter quand on a un cancer. Les risques, par contre, qui sont reliés à l'inactivité physique, qui sont très, très grands aussi. Maladies du cœur, c'est associé aussi à l'obésité, à l'hypertension artérielle, à des problèmes métaboliques comme le diabète de type 2. Aussi à l'ostéoporose, aux accidents cérébro-vasculaires, à la dépression et à l'augmentation du risque de cancer de plusieurs cas. Et à l'augmentation aussi du risque de réciter. L'activité physique, ça améliore la santé. Et on peut penser aux paramètres de l'activité physique par quatre lettres. Donc F, I, D et T. F pour la fréquence. Combien de fois par semaine on doit faire de l'activité physique? I pour l'intensité. Donc à quel niveau d'effort on devrait fournir? Le D pour la durée. Consécutivement, combien de temps? Et le T pour le titre. Est-ce que tous les types d'activité physique sont bons ou est-ce qu'il y en a des meilleurs? Alors si on regarde plus en détail, le S et le D, la fréquence et la durée. En fait, on recommande d'être actif à tous les jours et toute la vie. Donc à tous les âges, les enfants, les adultes, les seigneurs gagnent à être actifs quotidiennement. Pour ce qui est de la durée, il est recommandé de faire 150 minutes d'activité physique par semaine. Alors ça équivaut environ à 30 minutes, même un petit peu moins à tous les jours. Et il faut garder à l'esprit que ce n'est pas nécessairement une activité ajustée, je veux dire une activité qui est organisée, un loisir. Donc les activités de physique, la vie quotidienne compte également. Pour arriver à notre 30 minutes par jour, on peut même le fractionner. Alors des périodes de 10 minutes, tourner et on va arriver au bout du compte à bouger suffisamment pour notre santé en faisant bien attention de choisir les bonnes activités, bien sûr. L'intensité, maintenant, donc le niveau d'intensité, le niveau de difficulté qu'on doit obtenir quand on fait de l'activité physique pour en retirer des bénéfices, pour avoir un mieux d'être. On dit que c'est une activité qui devrait être légère à soutenir. Tantôt, le docteur Favik disait, avoir un peu chaud, mouiller un peu nos vêtements, c'est un bon indicateur. On peut penser aussi à notre essoufflement. Si on est capable de tenir une conversation avec quelqu'un, qu'on est légèrement essoufflé en marchant, par exemple, ou en faisant des bénéfices, c'est un signe qu'on est dans une zone cible qui est bonne pour la santé qui est ciblée. Si on veut y aller plus spécifiquement, en calculant, par exemple, nos bâtiments cardiaques, on peut faire une formule qui est très simple, c'est de faire 220 moins notre âge et ça donne le 100 % de la fréquence cardiaque maximale des personnes. Ce n'est pas le cible. La cible, ça va être entre 55 et 75 % de cette fréquence cardiaque maximale-là. Alors, si on pense à quelqu'un, par exemple, qui a 50 ans, on essaierait de se tenir en bas de 127 pâtiments par minute pour être en dessous de 75 % de notre fréquence cardiaque maximale, mais ça pourrait être une zone cible pour l'exercice. Au niveau du type d'exercice qui est recommandé pour en retirer des bénéfices, on pense surtout à des activités qui ne sont pas vies, alors qu'ils vont aller chercher justement de l'essoufflement, mais il faut vraiment penser à nos préférences individuelles. Chacun a des préférences pour l'activité physique, on a tout quelque chose qu'on préfère par rapport à autre chose et c'est important d'en tenir compte, de ne pas se porter à faire quelque chose qu'on déteste. Alors, et puis aussi, il faut garder toutes les activités qui comptent, que ce soit des activités de tâches ménagères, pelletées, jardinées, ça peut être aussi cordées du bois. Ce sont des activités physiques qui comptent pour le mieux-être général, puis si on veut y aller avec des activités de loisirs, on peut penser à de la bicyclette, de la randonnée pédestre, du patin à roue, de la natation, alors toutes des activités très bonnes pour la santé. Quand on pense aussi à activités physiques qui sont adaptées, ici à la Fondation, on fait des activités qui sont plus adaptées, donc plus individualisées. On va tenir compte, par exemple, de la testation médicale, l'attitude à l'activité physique, des restrictions de chacun. On va aussi tenir compte, pour des programmes individualisés, du stade de la maladie, du traitement qui est prévu, des capacités physiques du sujet, des préférences, bien sûr, sur le type d'exercice, et aussi de l'état psychologique des clients quand on vient pour précrire des services physiques personnalisées. Les composantes d'un programme d'activités physiques, il y en a principalement trois. On peut retrouver des activités d'endurance, c'est pas mal les activités que j'ai décrites précédemment. Alors, celles-là, on les recommande quatre à sept fois par semaine. On parle d'activités soutenues pour le cœur, les poumons et l'appareil circulatoire. Ce sont des activités plus aérobies, alors la masse, le jogging, le patinage, la natation également. Il y a aussi une autre composante qui est des activités d'assouplissement. Celles-là aussi, on les recommande à tous les jours. Alors, c'est bénéfique de faire des éterments, des flexions, des extensions en douceur pour maintenir la souplesse des muscles et des articulations. C'est pas obligé d'être un programme de yoga ou un programme spécifique de stretching qui dure très longtemps. C'est très bon de faire ce genre d'exercice-là, mais ça peut être aussi tout simplement d'inclure des micro-pauses d'exercices d'étirement tout au long de notre journée pour diminuer les tensions dans différentes régions du corps. Finalement, la troisième composante d'un programme spécifique, ce sont des activités de développement de la force. Celles-là, on les recommande un peu moins souvent dans la semaine en raison de la période de récupération qui est un peu plus longue que ce genre d'activité-là. Ici, on pense à des efforts contre une résistance pour renforcer les muscles et l'ofature et aussi améliorer la posture. Alors, ça peut être au moyen de poids libre, ça peut être aussi avec les élastiques ou même avec le poids de notre corps. On va faire des exercices vraiment pour renforcer la musculature et améliorer notre mieux-être par le fait-même. Ici, à la Fondation, il y a des exemples de recommandations générales qu'on va formuler. Par exemple, on recommande de marcher chaque fois qu'on en a l'occasion, de bouger le plus possible, d'éviter de demeurer inactif longtemps. Alors, pour la marche, il s'agit d'un activité qui est accessible à plusieurs d'entre nous. Et à la Fondation, il y a des marches d'organiser, qui sont supervisées, qui sont aussi en groupe et qui vont dans les sensées autour du site de CHU ici à Fleurimont et qui sont très beaux. Et c'est vraiment une activité qu'on inclut dans la programmation hebdomadaire à chaque semaine pour l'Éric, et aussi pour la population générale qui est à la fin de temps à faire et qui voudra en profiter. Aussi, on recommande de se lever de son siège, de faire des exercices d'assouplissement, des exercices de renforcement. Il y a une programmation à la Fondation ici qui inclut des cours, des cours de groupe qui sont quand même assez limités de sensibilité. On est en période de pandémie, mais on accepte des petits groupes et on fait des activités comme le tai chi, la relaxation, le stretching également. Donc, chaque semaine, il y a différentes activités comme ça qui sont aussi. On va aussi formuler des recommandations avec le service de kinésiologie ici pour l'alimentation. Par exemple, là, c'est le mois de mars, c'est le mois de la nutrition, de l'alimentation. Alors, on va faire des recommandations de base, par exemple, sur l'hydratation pour demeurer bien hydraté ou la composition de matière santé. Alors, on va donner des conseils à ce niveau-là. Des conseils aussi sur les collations qu'on peut prendre avant, pendant ou après un effort également. Alors, ça termine les informations que j'aurais à donner sur le service de kinésiologie, mais j'invite toutes les personnes qui sont atteintes de cancer ou qui connaissent quelqu'un qui pourrait bénéficier des services à prendre son temps avec nous. On est là pour eux. Merci. Génial. Merci beaucoup, Mme Lebel. Donc, nous avions prévu maintenant une période de questions de 15 minutes. Je vous invite donc à utiliser la boîte Q&A au bas de votre écran. S'il vous plaît, indiquez à qui s'adresse votre question. On va essayer de répondre à plus de questions possibles en débutant avec les premières qu'on a reçues. Donc, je me penche vers la boîte de questions. Première question est pour le Dr Pavic. Bonsoir. Vous venez de mentionner l'escrime comme activité. Y a-t-il une raison pour laquelle cette activité spécifiquement? Merci beaucoup. Alors, toutes les activités sont bonnes. L'escrime, l'avantage de l'escrime, c'est que c'est utile pour la pathologie de l'aisselle. Les femmes qui ont été opérées d'un cancer du sein et qui ont eu soit un retrait des ganglions, soit une biopsie des ganglions, ont très souvent des cicatrices qui sont fibrosantes, qui sont un petit peu, comment dire ça, raides. Et l'épaule fait mal, l'épaule, l'aisselle fait mal et est toute tendue. Le mouvement de l'escrime en mettant le bras en avant, et c'est des mouvements très doux, va permettre de rééduquer l'aisselle et permettre de diminuer ces raideurs dans l'aisselle. Donc, ça, ce n'est pas juste une vue de l'esprit. Ça a été fait à grande échelle dans le sud-ouest de la France, avec des centaines de patients. Ça a été étudié et publié. Et effectivement, il y avait un bien-être après pour ça. Et notre programme, qui se fait dans une des écoles de Sherbrooke, avec un professeur d'activité physique, est réservé aux femmes qui ont eu un cancer du sein. Excellent. Je suis en train de répondre en même temps aux gens. Faites attention, il y a des questions que j'ai reçues, seulement une partie de la question. Donc, je vais me repencher vers ces gens-là tantôt. On a la prochaine question, et encore pour le docteur Pavic. Ça provient de Marie-Noël qui demande, « Sachant tous les bienfaits préventifs d'activité physique, pourquoi, selon vous, les quidiciologues comme Lisandre, ne sont-ils pas davantage intégrés dans les équipes multi, les cliniques externes ou les unités de médecine familiale en milieu hospitalier, là où les patients à risque plus aigus de maladies chroniques ou de cancers associés à une activité sont diagnostiqués de manière précoce? » Excellente question, puis un point très, très important. Le principal problème, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Tout le monde sait que c'est bénéfique. Le problème, c'est qu'il faut convaincre nos autorités que c'est fondamental d'avoir des kinésiologues dans le continuum de soins de tous les patients. Vous savez, ça fait depuis 2005-2004 que je travaille sur fatigue et cancer. Puis quand j'ai quitté la France en 2014, il n'y avait quasiment rien. Et puis, ça faisait dix ans qu'on martelait le gouvernement, qu'on demandait qu'on fasse ces programmes-là. Et c'est que tout récemment que ça a été entendu et que ça commence vraiment à être implanté. Donc, j'espère qu'au Québec, pareil, on aura la même dynamique et qu'on va avoir une prise de conscience que ça fait partie des soins pareils que de la chimio, pareils que les autres soins, que le kinésiologue fait partie de l'équipe soignante au même titre que la nutritionniste, etc. Donc, ça, c'est une question de l'argent. Puis aussi, il faut communiquer sur ça. C'est pour ça qu'on fait cette conférence-là aussi ce soir. C'est qu'il faut que ça se sache. Il faut que les patients, les familles le sachent, que les soignants commencent à le savoir. Mais ce n'est pas encore passé dans tous les sens. Donc, il faut faire de la publicité sur ça pour que ça devienne finalement quasiment obligatoire. Excellent. La prochaine question est pour Mme Lebel. Ça provient de J. Trudel qui demande, selon votre expérience, est-ce plus facilitant de composer des groupes d'activité avec une clientèle homogène? Par exemple, femme, cancer du sein, métastatique. Vous faites travailler aujourd'hui. Et autre groupe en TX curatif. Je ne sais pas ce que ça veut dire TX curatif. Il y a du jargon là. Vous allez décrypter ça pour nous, s'il vous plaît. Faites mon cas. Oui, bien, de ce que je comprends, c'est pour les traitements, il y aller avec des traitements qui sont plus hauts ou des traitements différents. Non, il n'y a pas de différence ici pour les groupes d'activité physique. Ce sont des activités qui sont généralement assez en douceur. Alors, c'est des activités qui sont adaptées à un très large éventail de clientèle. C'est aussi vraiment de remplir un questionnaire sur l'actualité physique. Alors, déjà, quand le groupe est devant moi, j'ai eu des particularités de chaque client. Alors, j'adapte mes exercices et mon intervention. Même si c'est pour le groupe, on se met au niveau de tout le groupe. Excellent. J'espère que ça répond à votre question. La prochaine question, je crois que c'est pour le Dr Pavé, qui ne s'est pas spécial, mais ça vient de Patrizio Oliviero Armani Greco, qui demande, « Que faire pour une personne atteinte grave du poumon? » C'est sûr que chaque cas est particulier. Ce qu'on essaie de délivrer comme message, c'est un message général. Et il y a des patients qui sont plus ou moins malades. Et en fait, c'est très important d'avoir une évaluation d'un kinésiologue, d'un spécialiste de l'activité, pour savoir c'est quoi qu'on peut faire pour essayer de faire des mouvements sans danger, avec la capacité respiratoire qui peut être diminuée, moins de souffle. Ce n'est pas toujours simple. Et ça ne va pas être, encore une fois, un programme qui est valable pour tout le monde. Mais ce qu'il faut savoir, c'est regarder d'où part le patient. Je pense que c'est ça le message. D'où est-ce que tu pars? Qu'est-ce que tu es capable de faire dans ta vie de tous les jours? Et puis essayer de pousser un petit peu plus loin, chaque jour un petit peu plus loin. Et il faut que ce soit plaisant. Parce qu'évidemment, il y a aussi des patients qui sont très avancés. Je ne sais pas le cas présent, mais on voit des patients qui sont plus avancés ou en fin de vie. Et puis, il ne faut pas culpabiliser le patient de ne pas être capable de le faire. Ça, c'est des messages qu'on a donnés. C'est quelque chose qui est valable pour la plupart des cas, mais il y a des cas spécifiques. Donc, évitez de culpabiliser. Le patient vous dit non, je ne peux pas ou je n'aime pas ça. OK, c'est correct. Peut-être que ce n'est pas ça qu'il lui faut. Puis, il y a autre chose que l'activité. On n'a pas tout développé, mais il y a des patients qui vont préférer, par exemple, aller faire un atelier de musique, un atelier de peinture. Et ils vont trouver du bien-être parce qu'ils vont changer l'esprit puis aller faire autre chose. Donc, l'activité physique, ça marche, mais il y a d'autres choses qui marchent, comme ces thérapies un petit peu alternatives. Le fait d'être dans… de faire une activité plaisir peut être très bénéfique. Excellent. Et Patricio avait un follow-up question, une question qui donnait suite. Il veut savoir que faire en tant que parti politique pour aider. C'est pour moi aussi? Bien, je crois. Je crois qu'il n'est pas spécifié, mais je pense que… Est-ce que vous… vous avez une opinion là-dessus? Vous avez le droit aussi de dire que vous ne savez pas. Non, je pense… pour les partis politiques, je pense qu'il faut faire pour… C'est plutôt aux soignants de faire du lobbying et aux patients de faire du lobbying en demandant justement auprès des représentants du gouvernement d'avoir accès à ces soins-là. Mais c'est difficile de dire… C'est difficile comme sujet d'aller frapper à la porte du gouvernement ou à la porte des partis politiques à leur dire, il faut parler de ça. Je pense que c'est surtout aux soignants. Peut-être aussi souvent, ce qui aide, c'est les compagnies d'assurance aussi parce que les assurances de patients peuvent… Elles financent souvent pour que les patients puissent reprendre plus vite le travail et donc elles vont favoriser l'activité physique ou elles vont payer des stages de reconditionnement. Donc, ça aussi, ça peut être intéressant. Mais je pense que le plus important, c'est de faire ce qu'on fait, parler de ça, de montrer que c'est important, que ça fait partie des soins, démontrer, essayer de créer des activités dans les différents hôpitaux comme on le fait à Sherbrooke, ça commence aussi un petit peu à Montréal. Donc, c'est ça. Excellent. La prochaine question provient de Nancy Pelletier qui demande « Est-ce que vous avez des activités dans la région de Cowansville, c'est loin Sherbrooke et on fait partie du CIUSSS? » Puis elle a dit aussi « Pouvez-vous décentraliser vos services sur tout le territoire de l'Estrie? » Je pense que les deux questions vont ensemble. Je ne sais pas qui s'adresserait, qui se sent d'attaque pour répondre à cette question. Moi, je peux répondre. Allez-y, Alexandre. Les services de la Fondation, ils sont offerts à tous les Québécois. Alors, nous ici à Sherbrooke, je pense qu'on dessert Cowansville, c'est la région de l'Estrie. Alors, si les gens ne sont pas aptes à déplacer ou qui n'ont pas de traitement ici et qui ne viennent pas, mais qui veulent accéder aux services, ça peut se faire en virtuel et ça peut se faire, c'est vraiment des services qu'ils sont offerts. Parfait. S'il y en a d'autres qui ont des questions, là, on a répondu à toutes les questions que j'avais à ma disposition. On peut peut-être donner encore quelques minutes aux gens, s'il y en a d'autres qui aimeraient poser une question au Dr Pavic ou à Lisande Lebel. Moi, de mon côté, j'en aurais peut-être une question. Comment, Dr Pavic, vous faites pour motiver les patients, les récalcitrants? Oui, vous leur écrivez une ordonnance, mais est-ce qu'il y en a qui résistent? Est-ce qu'il y a des patients qui résistent à ça? Comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que quand on est soignant, et particulièrement l'oncologue traitant, on a énormément de pouvoir de persuasion. C'est sûr que c'est un atout parce qu'ils savent très bien qu'ils remettent un peu leur vie entre les mains de l'oncologue. Et donc, si l'oncologue assure que c'est important, je pense qu'il l'écoute. C'est sûr qu'encore une fois, il faut y aller doucement. Il faut aller avec des pincettes. Il ne faut pas arriver en disant qu'il faut faire de l'activité physique, c'est important. C'est plutôt regarder un petit peu qu'est-ce que le fait le patient et de quoi il est capable de le faire. Souvent, on crée des astuces. Moi, j'aime beaucoup ce sujet-là de la fatigue et de l'activité. Je crée des astuces. J'ai collé dans mon bureau une grosse affiche qui est avec tous les bienfaits de l'activité physique au cours du cancer. Qu'est-ce que ça fait? C'est une grosse affiche, mais elle n'est pas à côté du patient. Elle est à côté du conjoint et le conjoint regarde cette affiche très souvent. Il fait un petit coup d'épaule, regarde, et il lui montre l'affiche, regarde ce qu'il faut faire. Et là, ça permet d'enclencher la discussion. C'est très fréquent, ça arrive tous les jours. Et là, on rebondit et on parle de ça et on dit oui, c'est très important, ça fait partie. Finalement, ce n'est pas moi qui l'ai amené. Ça arrivait directement entre eux pendant un temps mort où ils ont regardé l'affiche. Et puis aussi, ne pas insister, savoir que ce n'est pas fait pour tout le monde. Il y en a qui n'en veulent absolument pas entendre parler. Puis de savoir diriger sur d'autres activités. Il y a des activités que les femmes de la cinquantaine adorent actuellement, c'est le yoga, par exemple. Ça, c'est très, très populaire, notamment le cancer du sein. Mais on va diffuser sur ça parce qu'elles ont rendu plaisir là-dedans. Ce qui est important, c'est de trouver ce qui fait plaisir. Et puis, si par exemple, la personne dit je n'aime pas marcher, je me tourne vers le conjoint. Je dis et vous, est-ce que vous aimez marcher ? Mais oui, ça fait deux ans ou dix ans que je lui demande de venir marcher avec moi. C'est peut-être le temps de prendre, d'aller tous les deux marcher. Et là, on utilise le couple. Il y a plein de stratégies, chacun est différent. Ça se rattache un peu à la prochaine question, Patrizio, qui pose encore une autre question. Comment contribuer en tant que proche aidant, dans le meilleur des cas ? Je ne sais pas si vous voulez renchérir là-dessus. Peut-être que Lisandre aimerait ajouter quelque chose là-dessus également. Moi, je peux dire que le proche, le conjoint, par exemple, a un bon rôle de motivation. Il y a des gens ici qui venaient marcher régulièrement dans les activités de marche à la fondation. C'était drôle. Il y a des hommes qui m'ont dit je vais retourner chez moi, je vais être en forme. Le conjoint est contente, elle se dit bon, bien là, tu vas être en forme pour marcher avec moi maintenant. Je pense que les conjoints ou les proches aidants peuvent motiver, peuvent accompagner et encourager la personne qui est atteinte de cancer pour lui donner du soutien au quotidien, surtout dans l'actif de société aussi. On va prendre une dernière question. Vouliez-vous ajouter quelque chose, Dr Pavic ? Oui, juste, ce que je conseille aussi souvent, c'est parce qu'il y a le conjoint, puis il y a les amis, soit des proches qui viennent marcher ou qui viennent faire d'activités. Ce que je conseille souvent parce que c'est de parler d'autre chose aussi, de ne pas parler du cancer pendant qu'on va faire son activité physique. Ça peut arriver qu'on en parle évidemment, mais c'est un moment où on oublie tout ça, puis on va faire autre chose. Puis ça, ça aide. Puis parfois, les patients me disent oui, mais quand je croise quelqu'un dans la rue, on va parler de… Il me demande comment ça va mon cancer, puis je n'ai pas envie de parler de ça. Je dis bref, dites-lui que vous n'avez pas envie de parler de ça. Dites-lui que vous voulez… ça va bien. Puis c'est tout, point, on ferme là. On a deux dernières questions. On va répondre à ces questions-là, puis je crois que ça va être tout le temps qu'on a. Pour le docteur Pavic, combien d'heures maximum par 24 heures on peut dormir ou être assis sans que ce soit nocif? C'est une question anonyme. Combien d'heures on peut dormir par 24 heures? C'est difficile à répondre. Tout dépend. Il y a des petits dormeurs de 5 heures et il y a des gros dormeurs de 12 heures. Alors, peu importe, ça dépend. Ce qu'il faut, c'est… Si tu as besoin de 12 heures pour être reposé, tu prends tes 12 heures. Ce n'est pas grave. Peu importe le nombre d'heures. L'important, c'est que quand tu es debout, tu es debout et que la chambre soit fermée. Ça aussi, c'est un message aussi. La chambre, c'est fait pour la nuit, c'est fait pour dormir. Ce n'est pas fait pour passer la journée dans sa chambre. Puis, si on a une sieste l'après-midi, ce n'est pas interdit, la sieste. Ça peut être très bénéfique, mais elle doit être limitée. Elle ne doit pas durer 4 heures ou 3 heures l'après-midi. Puis d'ailleurs, souvent aussi, ce qu'on sait tous, c'est que quand on se lève d'une sieste, là, on est groggy, on est en moitié, on n'est pas bien. Quand on fait ça le dimanche, quand on ne travaille pas, on se dit, pourquoi j'ai fait ça? J'aurais mieux fait de ne pas dormir parce que je suis tout embrumé après. Donc, éviter de faire des siestes trop longues et dormir comme on a besoin. Donc, il n'y a pas vraiment de réponse. On a une dernière question pour Docteur Pavic. C'est assez spécifique. Est-ce normal de ressentir une fatigue importante, surtout psychologique, après avoir subi une chirurgie robotisée, hystérectomie totale pour le cancer de l'endomètre? Oui, oui. En fait, oui, c'est normal. Tous les traitements du cancer peuvent fatiguer. Alors, fatigue psychologique, fatigue physique, si on peut dire juste un mot rapidement, la fatigue physique, c'est très fréquent dans le cancer. C'est vraiment le manque de carburant. Je me lève, je suis bien le matin et puis je vais bien toute la matinée. Puis au fur et à mesure de la journée, je vais être de plus en plus fatigué. Tout se passe comme si je n'avais pas assez de fioul pour faire toute ma journée. Donc, vers 4-5 heures, je suis obligé de me coucher ou vers 8 heures, dépendamment des niveaux de fatigue. La fatigue psychologique, c'est plutôt le matin, j'ai du mal à me lever, je suis vraiment flagada. Puis plus ça va dans la journée, moi, je suis fatigué. Puis le soir, je suis vraiment, j'ai du mal à m'endormir. Donc ça, c'est la fatigue. Alors, souvent, chez le cancer, dans le cancer, c'est un peu mélangé. Et puis, la question, c'était, est-ce que c'est normal d'avoir une fatigue après une chirurgie, même si, peu importe. Oui, c'est très normal parce que quand vous avez un diagnostic de cancer, ou un traitement de cancer, ça vient vous puiser, là, ça vient chercher de l'énergie. C'est comme un cataclysme pour le cerveau qui se passe. C'est comme un énorme coup de tonnerre dans un ciel serein qui vient mobiliser votre énergie, vider vos surrénales, et après, il faut récupérer tout ça. Donc, tous ces traitements, toute l'annonce du cancer, ça mobilise énormément d'énergie. Et ça, c'est très fatigant. Donc, quel que soit le traitement, ce n'est pas surprenant. Et c'est légitime. Ce n'est pas dans la tête. Il faut légitimer. C'est normal et dire au passé, oui, c'est normal. Je comprends que vous soyez fatigué, c'est difficile. Et on va essayer de remédier à ça en faisant certaines activités. C'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup, Dr. Pavic, Lisanne Lebel. C'était vraiment très intéressant. J'en profite pour mentionner que cette conférence est rendue possible grâce au soutien financier à visée éducative de Pfizer. Je remercie tous les participants, tous les gens qui étaient présents pour la conférence. Merci et bonsoir. Merci.